Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui c'est un petit haul action avec les nouveaux Dyes Action et à la fin, comme d'hab, la petite surprise. Donc, voilà, il y a, moi j'en ai 5, j'ai trouvé 5 Dyes, 5 pochettes de Dyes, je ne sais pas si ma collection est complète, vous me le direz. Donc, pour commencer, ils sont à 3,39, c'est vrai que je les trouve un petit peu chers, mais bon, ces petits animaux sont rigolos et, bon, on a craqué quoi. Donc, on a craqué, j'ai craqué. Alors, les découpes, déjà le code barre, voilà. Alors, la première planche, il s'agit de petits animaux. Voilà. Alors, il y a un renard, un requin, un chat, un chien, un petit pingouin et un hérisson. Alors, ce qu'ils ont, c'est qu'ils embossent. Ils ne font pas que découper. Vous voyez ici, à l'intérieur, ils ont des traits. Quand vous voulez reconnaître un Dye qui embosse, et bien, généralement, à l'intérieur, au lieu d'être tout plat, tout lisse, comme celui-ci, par exemple, vous voyez, et bien, vous avez des petits motifs qui sont beaucoup plus... moins haut en relief que la bordure. Donc, cela veut dire que c'est un Dye qui embosse. Alors, est-ce qu'on va voir l'embrossage ? Par exemple, le petit chat. Alors, hop, voilà mon petit chat. Oui, là, vous voyez, là, il y a l'embossage. Alors, il y a un petit chat. Il y a... Non, ça, c'est le petit renard. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit le chat. Le chat est là. Le chien. Le requin avec ses grandes dents. Le pingouin. Et les hérissons. Voilà. Alors, pour bien embosser, moi, j'utilise la récup. Quand on reçoit des colis, souvent, on a ce genre de choses, cette mousse bien plate, là, qui protège les affaires. Je les récupère parce que je le mets entre ma plaque de la machine, le papier, le Dye, pour que ça embosse bien. Je n'hésite pas à passer une ou deux fois pour que ce soit bien embossé. Donc, voilà. J'avais fait du en double. Le petit requin et un deuxième petit chat. Voilà. C'est mignon. Voici pour le premier. Alors, je vais garder pour la fin. Ouais, peut-être celui-ci. Allez, on va passer à celui-ci qui est plus simple. Donc, là, c'est un Dye simple, qui ne embosse pas. Voilà, le code barre, puisque ce n'est pas le même à chaque fois. Donc, vous avez les petites étiquettes façon bande dessinée. Alors, je vais vous les mettre à l'endroit, quand même. C'est du petit nuage que j'aime bien. Voilà, voilà les 5 Dye. Donc, ça peut être sympa pour faire des sentiments différents, un peu, sur des cartes. Pour les photos aussi. Par exemple, si on a un album avec une photo, et puis qu'on a, par exemple, un enfant qui ouvre la bouche, comme s'il allait parler, on peut toujours lui mettre comme ça la petite bannière, la petite porte-sentiment, en disant, vide du chocolat, par exemple. Je dis n'importe quoi, et en direction de la bouche de l'enfant. Mais je trouve ça sympa. Vous voyez, parce qu'ils ont tous, ici, le petit nuage avec l'éclair, là, il est vraiment top. Ils ont tous une partie un petit peu plus grande pour les diriger vers l'endroit où on veut faire apparaître le texte. Et puis, même ce petit nuage, on peut s'en servir pour faire, sur une carte, sur un ciel, plein de nuages, avec l'éclair, c'est tout à fait possible aussi, bien sûr. Voilà. Ensuite, encore des animaux, avec encore un renard. Alors, qu'est-ce que c'est qui colle, là ? Déjà, hop, je vais sortir. Alors, le code-barre, bien sûr. Voilà. Donc, voilà, le code-barre pour cette planche-ci. Alors, il y a encore un hérisson, mais celui-ci a des trous. Celui-ci n'emboise pas, mais fait des trous dans les découpes. Voilà, on a l'écureuil. Il y a un petit cochon. Je n'avais pas de cochon. Ça, c'est rigolo. Là, je pense que c'est encore un renard. Ça, hop. Le petit oeil n'est pas parti. Voilà. Et là, il me reste... Il se découpe très bien. Un seul passage, sans problème. Donc, voilà. Moi, j'aime beaucoup cette planche. Je trouve le petit cochon très rigolo. Alors, c'est un bon format pour les ATC, pour les ATG. Même pour les kiss. Si on met plusieurs animaux ensemble, ça peut y aller. Donc, c'est très, très mignon. Voilà. Ensuite, il y a les feuillages. Les feuillages, on en a toujours besoin. Là, j'avais mis du scotch, parce que ça passait au travers. Voilà. Donc, le code barre. Et vous n'avez que du feuillage, en fait. Ce Dice, là, il est très, très fin. Alors, ce Dice, j'ai eu un petit peu de mal à le couper. Celui-ci et celui-ci. Donc, pareil, je suis revenue repasser avec ma petite mousse que je vous ai montrée tout à l'heure. Voilà. Et ça, c'est très bien découpé après. Et ce Dice, il embosse aussi. Vous voyez, ici, la feuille, là, elle a des traits plus fins à l'intérieur. Ça, ça embosse. Ici, ça fait la nervure du milieu, là aussi. Donc, vous allez voir. On le voit bien. Là, il y a deux, quatre, six, sept. Ouais, c'est ça. Là, il y a sept tailles. Vous voyez, ils sont très jolis. Donc, vous voyez la feuille, là. Hop, on voit les nervures. Ici, on voit la nervure. C'est très sympa pour faire une petite composition, là, sur des fleurs. Ça, ça peut faire un peu des fleurs un peu exotiques. Et puis là, cette fleur, cette feuille, je trouve qu'elle a presque une forme de cœur. C'est vraiment trop sympa. Hop. Voilà. Et alors, pour moi, parce que, donc, je n'ai trouvé que cela, le petit dernier, sur les bébés. Hop. Donc, le code barre. Voilà. Et vous avez donc un landau. Je n'avais pas grand-chose sur les bébés. C'est vraiment... C'est bien. Des morceaux de puzzle. Deux petits cubes avec A et C dessus, A, B, C. Voilà. A, B, C. Ça peut être sympa aussi. La petite chenille. Le petit body. Et les petits pieds. Alors, les petits pieds. Il faut faire attention. Moi, je n'ai pas fait attention, en fait. Et il faut garder les doigts de pieds qui se découpent à part. Vous voyez ? Ils sont là. Et ils se découpent à part. C'est-à-dire que quand vous enlevez votre papier, votre papier du daï, vous avez le petit pied qui est là. Et à côté, vous avez les petits points qu'il faut garder. Et que je n'ai pas tout... Alors, ça va être un petit peu galère à couper. Vous voyez ? Parce que ça, c'est le tout petit orteil, par exemple. Vous voyez ? Alors, j'en ai un endroit et un à l'envers. Voilà. Deux petits pieds avec le petit orteil. Le gros orteil. Un petit peu plus par là, d'ailleurs. Voilà. Vous voyez ? Donc, ça va être un petit peu galère à coller. Donc, à voir si je ne les ferai pas quand c'est blanc, comme ça, avec du Posca ou quoi. Si vous avez la patience. Donc, la petite chenille, eh bien, elle est embossée. Elle aussi. On lui voit son gentil sourire. Ou pas ? Alors, est-ce que ça va vouloir me le faire ? Ou pas ? Vous ne le verrez pas. Mais bon, je vous dis qu'elle est embossée. Le... Ah, si, si. Vous voyez ? Le lordeau est embossé aussi. Les lettres. Les lettres sont embossées. Alors, on va tourner le voir. Où est-ce qu'il faut que je me mette ? Je ne sais pas si vous avez vu, mais bon, il y a marqué ABC. En fait, c'est comme sur les dailles. Vous voyez ? ABC. La petite trogne de la chenille. Le body aussi. Le body est embossé avec les petits petons et l'effet couture tout autour. Je sais comment je vais vous le faire. Vous allez le voir. Attendez, je pense. En faisant ça, vous y verrez peut-être mieux. Je n'ai pas mis assez de couleurs. Je n'ai pas choisi la bonne couleur. Enfin, bref. Voilà. Vous voyez ? Les petits pieds qui sont les mêmes que ceux qui sont là, mais en plus petit. Et l'effet couture. Et alors, donc, comme d'hab, je vous ai pris trois planches à gagner. Alors, est-ce que j'ai mon marqueur ici ? Oui. Donc, on va dire la planche 1, la planche 2 et la planche 3 qui seront à gagner. Alors, je reprends mon petit cahier. Ah oui. Et alors, pendant que j'y suis, Scrapeuse Marie-Rose et Anne-Marie de Mongeau, vous ne m'avez pas réclamé vos lots. Les autres sont partis. Ils ont été réceptionnés. Donc, j'avais dit que le 22 mars au soir, s'il n'y avait pas de réclamation, je le remettais en jeu. Donc, n'oubliez pas les filles. Alors, c'est parti ici. Donc, nous sommes aujourd'hui... Tac, tac, tac. Faire comme ça. Crac. Ici. Ici. Calendrier. Voilà. Donc, nous sommes aujourd'hui 18, mais je pense que vous aurez la vidéo le 19 ou le 18 très tard. Donc, on va mettre le tirage au 28. Alors, tirage d'ail. Action. Donc, il y a trois planches. Une, deux, trois. Donc, j'ai dit le 28 mars. Comme ça, en même temps, si ces deux planches de tampon n'ont pas été réclamées, eh bien, on fera le tirage en même temps que je rajouterai. et si des fois, pour ce tirage-là, donc, je vais vous laisser jusqu'au 1er avril, parce que franchement, jusqu'au 4 avril. au 4 avril, pour réclamer. Donc, tirage au sort. Le 28 pour ces trois planches de taille. et j'espère, je vais aller à l'action au début de semaine prochaine. J'espère trouver les autres dailles qui sont toutes en longueur, qui sont bien grands. Ça, ils m'intéressent beaucoup. Donc, bonne chance à toutes. Alors, comme d'hab, pour participer, un petit mot, un petit com, quelque chose de sympa, plutôt, tant qu'à faire. Mais même un petit bonjour, ça me suffit. Si vous n'avez pas trop le temps d'écrire, que vous regardez la vidéo en faisant autre chose. Juste un petit mot, bonjour, salut, ou je participe. Et puis, c'est bon, ça marche. Sur ce, scrapez bien, la vie est belle. Bye bye.